Aujourd'hui tu l'auras compris, on va parler du film qui a marqué l'industrie de la mode Le Diable s'habille en Prada C'est un film qui est sorti en 2006 et clairement il n'a pas pris une ride C'est l'un de mes films préférés en termes de films de mode Bah en même temps, il n'y en a pas tant que ça Donc c'est pas très compliqué Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous fais un petit résumé vite vite Donc Le Diable s'habille en Prada c'est un film qui est sorti en 2006 Et en fait on peut y suivre les aventures Non c'est pas les aventures mais on peut y suivre l'histoire d'une réactrice en chef D'un magazine de mode new-yorkais qui s'appelle Runway Donc Miranda Presley qui est jouée par la talentueuse Meryl Streep Et de son assistante Andrea Sache Qui est une assistante qui ne connait rien au monde de la mode Et qui débarque un peu comme ça avec ses compétences journalistiques Qui est interprétée par la grande aussi artiste Anna Tawai Donc c'est parti pour quelques anecdotes sur ce film qui a marqué l'industrie de la mode D'accord, quel genre de jupe voulez-vous ? Allez ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions Donc avant d'être un film, Le Diable s'habille en Prada c'est d'abord un livre Qui a été écrit en 2003 par une écrivaine américaine qui s'appelle Lauren Westberger Et c'est d'ailleurs le premier livre qu'elle a écrit et c'est celui qui a propulsé sa carrière Je dis souvent qu'il y a des gens qui ont du flair pour repérer le succès, les opportunités et l'argent Parce que la boîte de production Fox a acheté les droits du livre alors qu'ils n'étaient même pas terminés Donc c'est pour vous dire à quel point ils voulaient miser dessus Que ce soit dans le film ou dans le livre, l'histoire elle est pas mal romancée Mais l'écrivaine Lauren Westberger, elle s'est fortement inspirée de son histoire personnelle En tant qu'assistante de la rédactrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour Et au final elle l'a jamais vraiment avouée pour pas s'attirer des problèmes on va dire Mais on sait tous que le personnage de Miranda Presley qui est joué par Meryl Streep Correspond parfaitement à l'image que dégage Anna Wintour C'est à dire une froideur tout le temps négative, qui fait souvent la gueule Qui a des habits très tranchés Donc elle l'aura jamais avouée mais on sait que c'est son histoire Et Emily ? Oui ? C'est tout Au moment du casting les producteurs ils ont tout de suite pensé à Meryl Streep pour jouer le rôle de Miranda Presley Mais par contre en ce qui concerne Anna Wintour C'est pas la personne qui avait été pressentie au début pour jouer le rôle de l'assistant La production voulait que ça soit l'actrice Rachel McAdams que vous avez sûrement dû voir dans le film Miss Girl Mais Rachel McAdams elle a refusé parce qu'elle voulait plus jouer dans ce genre de film Et donc après plusieurs auditions c'est Anna Tawai qui a été choisie Au moment de passer son casting finalement ça a été une évidence pour les producteurs Et Anna Tawai elle voulait vraiment le rôle qu'à la fin de son entrevue avec la directrice de casting Elle est partie dans le jardin de la vice-présidente de la boîte de production Fox Et elle a inscrit en gros dans le sable parce que dans son jardin il y avait un espèce de jardin asiatique en sable Elle a marqué en gros embauchez moi et bah au final elle a été embauchée Et le Diabs Habillant Prada c'est aussi le film qui a fait décoller sa carrière Parce qu'au début Anna Tawai c'était une enfant Disney Donc on l'a vu dans les films tels que Princess McGreal Même si c'est des films qui ont fait un carton ça restait quand même dans la branche Disney Et là on l'a vu un peu plus femme et c'est comme ça que Anna Tawai est devenue ce qu'elle était quoi Au niveau des vêtements Fox a fait appel à la costumière Patricia Field Qui a aussi été la costumière pour la série Sex and the City Et dernièrement la costumière pour Emily in Paris Et en fait ça se ressent j'ai pas vu la série Emily in Paris mais pour avoir vu un peu des épisodes de Sex and the City Et en fait tu ressens cette patte où tu retrouves des pièces de grandes maisons de luxe Et en général c'est des pièces qui au fil de temps ne vieillissent pas Et là on le voit avec le film il y a énormément de pièces qui pourraient très bien être tendance en 2021 Et en parlant des pièces de créateurs je sais pas si vous avez vu le film ou si vous vous en rappelez Mais dans le film il y a un passage qui est assez iconique et qui a été repris de partout C'est le moment où Andrea passe de petite assistante un peu innocente à icône de la mode En marchant dans les rues de New York avec plein de tenues de créateurs différentes On peut y retrouver du Chanel, du John Galliano, du Marc Jacob, du Calvin Klein Et donc cette séquence en termes de vêtements a été celle la plus chère du film Parce qu'ils ont eu pour un million de dollars de pièces de créateurs ce qui est énorme Et du coup ça en a fait l'un des films les plus chers en termes de costumes dans l'histoire du cinéma Faut savoir que la production a accordé à Patricia Field un budget de 5000 dollars au niveau des costumes Et elle elle s'est dit mais c'est juste pas assez les gars, on est dans un film de mode On veut de la pièce de créateur, de la pièce qui vaut le chère Et donc elle a réussi à faire jouer son réseau pour se faire prêter des pièces Comme Chanel qui a prêté sa collection couture de 2006 Parce qu'on retrouve beaucoup de pièces Chanel sur le personnage d'Andrea Et d'ailleurs Patricia Field elle a déclaré qu'elle voyait plus le personnage d'Anata Webb Porter des pièces en Chanel plutôt qu'en Versace ou en Roberto Cavalli Et c'est vrai que ça lui correspond beaucoup plus Donc du coup on a pu apercevoir des pièces qui valaient super cher Comme un vieisson que porte Miranda Presley qui a coûté 30 000 balles Une pièce Fendi, un manteau Fendi qui a coûté 25 000 balles Et la pièce qui a coûté le plus cher qui a clairement coûté le budget qu'avait de base Patricia Field C'est un collier de la marque Fred Lenton qui a coûté 100 000 dollars C'est extrêmement cher Et c'est un collier qui a été porté seulement pour une scène Donc c'est une scène qui vaut super cher Donc je comprends mieux pourquoi le film étant des films qui a eu le plus gros budget en termes de costumes En parlant des créateurs il y a énormément de créateurs qui n'ont pas voulu être cités dans le film Qui ont prêté des pièces mais qui ne voulaient pas qu'on dise leur nom Par peur de froisser Madame Anna Wintour et de rester dans les bons petits papiers Ça m'étonnera toujours l'influence qu'elle a même pour un film dans lequel elle ne joue absolument pas Mais bon au final malgré tout ça Même si c'est un film qui n'a jamais été officiel Mais on sait très bien que c'est Anna Wintour et son assistante Anna Wintour elle a quand même beaucoup aimé le film Et en particulier la prestation de Miri Streep Coïncidence je ne crois pas Et on dirait que cette dame a peut-être un peu d'humour Parce qu'elle s'est pointée dans un ensemble bradal lors de l'avant-première du film Donc finalement Toujours un lien avec Anna Wintour Dans le film Le Bureau de Miranda Presley Il a fortement été inspiré par le vrai bureau de la rédactrice en chef du magazine Vogue Et encore une fois l'écrivaine ne peut pas nier que l'histoire ne correspond pas à son histoire personnelle avec Anna Wintour Ça n'a pas de sens Au début du tournage Anna Wintour elle était tellement heureuse de jouer avec Miri Streep Puis c'était son premier gros film qu'elle est venue la voir genre pleine d'entrain et tout Et Miri Streep elle l'a clairement stoppée Elle lui a dit ma chère c'est la dernière fois que je suis gentille avec toi Et en fait elle était déjà dans son personnage, dans sa froideur Elle voulait interpréter au mieux le rôle de Miranda Presley Et au final ça n'a pas loupé parce que l'interprétation est super bien exécutée Mais dans la vie apparemment Miri Streep c'est un amour Donc on lui pardonne, on lui pardonne ça C'est une grande actrice, elle était dans son personnage, elle même l'a dit Mais honnêtement je peux comprendre la frustration de Anna Tawai parce que t'es là C'est ton premier gros film pleine d'entrain Et tu joues avec une énorme star Puis t'as la star qui juste te regarde Ça fait mal Quand le film il est sorti, il y a énormément de personnes qui ont dit que ce film reflétait exactement ce qui se passait dans l'industrie de la mode Et on va dire c'est dictat Et il y a une scène en particulier où Miranda Presley elle balance clairement à Andrea Le pourquoi du comment, elle l'a engagée Mais avec une telle condescendance que je pense que je serais partie pleurer Parce que la manière dont elle lui dit qu'elle l'a engagée Mais qu'elle a engagée une journaliste peut-être intelligente et brillante Mais qui ne sait pas s'habiller et qui est grosse Alors que clairement quand tu vois Anna Tawai tu vois très bien qu'elle n'est pas grosse Mais cette scène là en fait elle a été créée par les scénaristes vraiment pour dénoncer le dictat de la taille zéro Que l'on a pu voir dans la mode un peu à l'époque Parce que j'ai l'impression que même s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas évolué Je pense que la taille zéro ça a quand même un petit peu évolué Mais en tout cas c'est le message qu'il voulait faire passer Et même dans le film il y a plein de passages où tu vois ce truc du dictat de la taille zéro Par exemple quand Andrea elle est au self et qu'elle va servir juste une soupe Et que Nigel derrière lui dit Ça non c'est trop gras ou que des trucs comme ça Ou qu'elle va juste prendre un pain et que le pain est trop gras Et que comme ça elle ne va pas perdre de poids Et qu'elle ne va pas rentrer dans la taille zéro Il y a plein de petits clins d'oeil comme ça à l'industrie de la mode Qui sont ultra réalistes C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu C'était une toute petite vidéo Mais j'avais vraiment envie de la faire Parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué Parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque Et que j'aime beaucoup d'ailleurs La chanson habituelle N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo Et je vous fais des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501